Avez-vous déjà entendu parler de l'écriture automatique ? Il s'agit d'une méthode de communication bien connue et souvent utilisée pour échanger avec des défunts. Nous l'avons pratiqué à plusieurs reprises pour échanger avec eux sur divers sujets, mais aussi pour avoir des réponses à nos questions sur le monde de l'invisible. Dans cette vidéo, je vous ai choisi quelques extraits avec des révélations et situations assez étonnantes. Je vous dévoilerai quelque chose d'incroyable sur la présence des âmes des défunts auprès de nous, un peu plus loin dans cette vidéo. Alors restez bien jusqu'à la fin, merci et bon visionnage. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Dossiers Warco. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre ensemble comment fonctionne le monde de l'invisible et ce qu'il s'y passe en communiquant avec des défunts par le biais de l'écriture automatique. Je tiens à vous préciser que nous ne provoquons pas les séances, mais nous répondons juste à leurs demandes quand ils viennent se manifester pour éviter certains débordements comme des déplacements d'objets ou autres manifestations très dérangeantes. C'est une pratique qui reste dangereuse pour les non-initiés, alors ne faites pas ça tout seul chez vous et n'hésitez pas à demander des conseils à des gens compétents dans le domaine avant de vous lancer dans l'expérience. Justement à ce sujet, vous pouvez rejoindre mon serveur Discord Warco's Club où des spécialistes dans le domaine pourront vous conseiller sur cette pratique ou alors vous pouvez toujours venir en discuter en live les dimanches à partir de 20h sur ma chaîne Twitch Warco80 pendant mon émission Les Dossiers Warco. Retrouvez tous les liens en dessous dans la description. Passons au premier extrait où nous étions en train d'échanger depuis plusieurs minutes avec une personne défunte, mais au bout d'un moment, elle nous a écrit quelque chose d'assez étrange. Je reste là, je passe la parole au monsieur pour qu'on puisse y arriver, s'il t'a plaît. Doucement. Parfois, il nous arrive quand on veut clôturer une discussion avec un défunt qu'une autre personne intervienne avant la fin en écrivant les mots un instant. C'est une formulation que nous avons eue à plusieurs reprises, mais cette fois-ci, c'est la personne avec laquelle on communiquait qui nous a écrit qu'elle laissait la parole à un autre défunt. Voici la photo de cette phrase, suivie de l'écriture du défunt suivant. Nous avons donc poursuivi la séance avec le monsieur en question. Il faut savoir que d'une personne à l'autre, les écritures changent énormément, que ce soit dans la manière d'écrire ou sur les formes des lettres. Tout dépend de son humeur et de l'écriture qu'elle avait de son vivant. Voici des exemples de différentes écritures que nous avons eues au fil du temps. La première est légère et bien lisible, alors que la deuxième est plus dure et difficile à déchiffrer. Et voici une autre, un peu moins lisible, mais avec des formes de lettres plus rondes. Si vous voulez en savoir plus sur notre vécu et nos expériences, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à parcourir mes autres vidéos sans oublier d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines. Nous voici à la fin d'une autre séance où nous avons eu un message très particulier et ciblé qui nous a énormément surpris. Nous avions préparé une bonne petite salade composée dans l'après-midi et ce défunt nous a souhaité une bonne salade en mot de la fin. J'ai trouvé ça impressionnant car cela veut bien dire qu'il nous observe ou arrive à lire au fond de nous. Il nous arrive parfois qu'on ait du mal à lire les phrases qui ont été écrites parce que l'écriture déborde de la feuille car le défunt écrit une phrase trop longue ou alors tout simplement que l'écriture est illisible. Alors dans ce cas, nous lui demandons tout simplement de réécrire la phrase. On n'arrive pas bien à lire le message. On lit « c'est » mais après « c'est » on n'a pas compris le terme. Est-ce que tu peux répéter ? C'est personne ? C'est personnel ? Ah ! C'est personnel ? C'est personnel ? On n'a pas pu lire la suite du coup. C'est personnel ? Et après c'est personnel ? Comme vous avez pu le voir, les défunt n'ont pas spécialement la visibilité de la taille de la feuille et très souvent ils débordent. Jusqu'ici, une seule personne a pu écrire de longues phrases qui tenaient sur la feuille comme si elle pouvait la voir. Un peu plus tard, dans la même séance, j'ai voulu en savoir plus sur le monde de l'invisible et sur les éventuelles règles qui pouvaient y avoir. Alors j'ai posé des questions peut-être un peu folles mais ma curiosité sur le sujet est sans fin et je veux absolument comprendre comment tout cela fonctionne. Comment peut-on appeler l'endroit où vous êtes en fait ? Comment on peut appeler ça réellement ? Avec un mot qui définirait le lieu où vous êtes ? Est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes dans un autre monde ? Ou est-ce que vous êtes toujours là ici, sur Terre ? Comment on pourrait définir ça en fait ? Putain ! Est-ce qu'il y a des règles à respecter ? Est-ce qu'il y a des directives ? Est-ce que vous êtes tous libres de dire ce que vous voulez ? Ou de communiquer ce que vous avez envie ? Est-ce qu'il y a des règles à respecter du coup ? Est-ce que vous avez le repos éternel et que du coup après vous partez pour toujours et que vous êtes libre ? Est-ce que vous restez tout le temps au même stade avec là en attente ? Est-ce qu'il y a des étapes ? Est-ce qu'il y a des étapes ? Un repos éternel ? Un truc comme ça ? Je ne sais pas. Non ? Non. J'explique par la suite mon but d'informer les gens sur la communication avec les défunts et demande si c'est dérangeant de dévoiler ce genre de choses. Je vais avoir un message assez intéressant sur le fait que des défunts sont en attente pour délivrer un message à leurs proches mais qu'ils ne peuvent pas le faire s'ils ne sont pas en contact avec une personne réceptive qui pourrait leur délivrer. Moi c'est plus dans le projet de ce que j'ai envie de faire c'est de faire découvrir aux gens que c'est réel qu'on peut communiquer avec des êtres qui y sont partis et que malgré tout ça les choses continuent et qui sont toujours là. Pas tout le monde, les gens sont en attente ? Ils sont en attente. Est-ce que c'est gênant du fait que vous parlez de ces choses là ? Non, c'est pas gênant. Moi j'aimerais vraiment pouvoir informer les gens de ces choses là et pouvoir les aider parce que je n'ai pas la capacité moi je pourrais, si je pouvais je le ferais mais tu dis d'accord ? Il faut savoir qu'à cette période là j'avais d'énormes conflits au travail et on m'avait en partie guidé sur les choses à faire pour me sortir de cette galère. Le message qui va suivre m'était directement destiné pour justement me conseiller car ce qui m'attendait au travail aurait pu m'apporter de gros problèmes supplémentaires. En fait j'aimerais que les gens n'aient pas peur s'ils ont des objets qui bougent mais plutôt qu'ils sachent pourquoi Commence ? Commence par laisser ton boulot. D'accord, ok. Suite à tous ces conseils j'ai réussi à avoir gain de cause vis-à-vis de mon travail et j'ai pu me recycler dans la création de contenu sur le paranormal. Maintenant je vais vous partager une expérience vraiment étonnante qui nous a fait comprendre de nombreuses choses par rapport aux présences des âmes des défunts auprès de nous. Mon âme est là. Tu avais posé quoi ton question ? Pourquoi il était ici en fait ? Pourquoi il était là ? Tu peux être partout si tu le souhaites je pense. Tu peux être ici comme tu peux être ailleurs donc je ne sais où ? Non ? Ah bon ? D'accord. Est-ce que c'est par rapport à la personne qui peut communiquer du coup ? D'accord. Est-ce que tu vois et tu ressens les choses par *** ? Euh... Est-ce que tu vois et ressens les choses ? Carrément. Voilà, c'est ça. D'accord. Ok. Tu as ravi que c'est fou. Carrément, d'accord. Oui donc c'est vraiment... Tu étais vraiment un conducteur en fait. Entre les deux mondes quoi. En fait c'est ça quoi. Tu étais conducteur entre les deux mondes. Merci. Merci. Nous avons eu une réponse sur le fait que les défunts sont présents quand une personne qui a la capacité de les recevoir est présente dans les lieux. J'ai encore des milliers de questions en tête sur le monde de l'invisible et j'espère pouvoir vous en dire plus dans une future vidéo. Alors en attendant, n'oubliez pas que je suis en live sur Twitch tous les dimanche soir à partir de 20h pour les dossiers Warko en direct. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et surtout protégez-vous.